Musique Chers auditeurs, bonjour, merci pour votre fidélité à Storia Voce et bienvenue pour cette nouvelle édition de nos cours d'histoire. Virginie Giraud, bonjour. Bonjour Christophe. Très heureux de vous retrouver au micro de Storia Voce. Nous avons entamé, Virginie, une série, série consacrée aux auteurs latins. Il y a deux semaines, vous avez évoqué pour nos auditeurs l'œuvre de Suétone, les douze Césars. Puis ensuite, nous avons analysé une œuvre tout aussi importante pour les historiens. Il s'agit celle de Tacite, les fameuses Annales. Et enfin, nous allons traiter d'un sujet, j'allais dire, peut-être un peu plus léger, mais très important finalement pour la sociologie et l'histoire sociologique, puisqu'il s'agit de l'œuvre d'Ovid, l'art d'aimer. Et j'allais dire, nous allons parler d'amour, mais non, nous allons pas parler d'amour, nous allons davantage parler de séduction qui reste un sujet très contemporain. Et oui, Ovid a écrit au tout début de notre ère un petit manuel de séduction qu'il a intitulé « L'art d'aimer » et il est toujours criant d'actualité. Donc le livre d'ailleurs se termine par ces mots « Que mes élèves écrivent sur leur trophée, Ovid était mon maître ». Et vous seriez surpris d'apprendre qu'Ovid a encore de nombreux lecteurs aujourd'hui, et pas seulement chez les antiquisants. Alors avant de rentrer dans son œuvre, est-ce que vous pourriez nous en dire davantage sur ses origines ? Et oui, Ovid est né en 43 avant Jésus-Christ à Sulmone, en Italie centrale, dans une riche famille de l'ordre équestre. Donc il vient à Rome pour ses études, où il apprend la rhétorique et l'éloquence, comme tous les jeunes hommes de bonne famille. Puis il fait ensuite un voyage en Grèce, un peu comme le grand tour des jeunes gens du 19e siècle. Là, il s'imprègne de la littérature et de la mythologie grecque, qui seront toujours pour lui une grande source d'inspiration. De retour à Rome, il se lance dans une carrière judiciaire, pas comme avocat, comme le font beaucoup de jeunes gens de bonne famille, mais comme juge. Il jouit d'une excellente réputation, il est reconnu comme parfaitement impartial dans son travail, mais cette carrière ne l'annuse pas beaucoup, car Ovid est attiré par la littérature. Alors tous ceux qui s'intéressent à l'histoire antique, à l'histoire romaine, connaissent très bien un terme qui est révélateur de cette époque, c'est ce qu'on appelle l'osium. Qu'est-ce que l'osium, Virginie ? Eh bien, à l'époque d'Ovid, quand on est riche, l'écriture fait partie des activités de l'osium, non ? C'est pas grave. C'est Georges, il y a un chat en fait, qui est dans la cuisine et qui fait du bruit. Donc, je vais reposer ma question. Il y a un terme, Virginie, pour tous ceux qui sont passionnés d'histoire antique, qui est un terme incontournable, c'est le terme d'osium. Qu'est-ce que l'osium, Virginie ? Eh bien, à l'époque d'Ovid, quand on est riche, l'écriture fait partie des activités de l'osium. Donc l'osium, c'est ce temps dévolu au loisir, essentiellement créatif chez l'élite. Donc l'osium, par opposition au negotium, qui va donner « négoce » en français, le temps du travail, c'est le temps du loisir. Mais pas de la paresse ou du repos, c'est un temps qui est dévolu aux activités intellectuelles, à l'étude, à l'écriture, et ce moment-là est vraiment capital dans la vie d'Ovid. Alors, il y avait des groupes, j'allais dire, on n'écrivait pas seul dans son coin, on participait en quelque sorte, il y avait une sociologie de l'écriture. Mais c'est un petit peu comme aujourd'hui, les artistes se fréquentent entre eux, et Ovid va rentrer dans les cercles des poètes élégiaques, qui comptent notamment Tibule, Properce et Horace. Il est un petit peu plus jeune qu'eux, il va s'inspirer d'eux, il va rêver comme eux d'écrire des poèmes qui parlent de l'amour, de la vie, des rapports humains, du désir et de tout ce qui nous fait nous sentir vivants. Premier recueil de poèmes, Les Amours, à 24 ans, c'est jeune que d'écrire à 24 ans, et de publier entre guillemets à 24 ans ? Alors, ce n'est pas jeune pour écrire, mais c'est jeune pour publier, effectivement. Les Amours, en plus, sont un véritable succès de jeunesse. Donc, le personnage central de cet ouvrage est Corinne, sa maîtresse, qui est peut-être imaginaire, mais peut-être réelle aussi, on ne sait pas exactement. Elle représente la femme parfaite, expérimentée, l'amoureuse, qui réveille les fantasmes des hommes, c'est probablement une courtisane, et Oïd va en être très amoureux. Il va ensuite écrire Les Héroïdes, qui est un échange épistolaire fictif entre personnages mythologiques, et ensuite, il se lance dans quelque chose d'un peu plus grivois, avec l'art d'aimer. Aujourd'hui, on dirait que c'est un livre de développement personnel, et il écrit ensuite Les Remèdes à l'amour, qui est un manuel sur la rupture, donc la suite logique du précédent et de toutes ses œuvres poétiques. Alors, sans rentrer, j'allais dire précisément, dans la grivoiserie, il ne parlait pas par expérience, j'allais dire, il était confronté à ces questions dans son quotidien ? Ah oui, Oïd, effectivement, comme tous les hommes de son temps, a eu beaucoup de maîtresses, mais il a aussi été marié trois fois. Le divorce est classique à l'époque romaine ? Tout à fait classique et normal, surtout à la fin de la République. Donc, sa troisième femme, Fabia, était une parente de César et d'Auguste, donc cette union l'a amenée à graviter dans les plus hautes sphères du pouvoir, mais il n'en retire aucun parti pour sa carrière. Oïd n'aime pas beaucoup le régime impérial, c'est plutôt un républicain dans l'âme, et d'ailleurs, à ce titre, il s'entend très bien avec le jeune Germanicus, le petit-fils de l'impératrice, Livy. Ce dernier est adoré du peuple, et il est parfaitement inséré dans la famille royale, mais ne semble pas plus attaché que cela à ce régime. Donc, Oïd était aussi très proche de Julie, la fille d'Auguste. Cette dernière avait toute une cour masculine, où on trouvait les hommes les plus nobles et les plus beaux esprits de l'époque, dont faisait partie Oïd. Mais Julie était aussi un peu révolutionnaire, et cette amitié lui a probablement porté préjudice. Germanicus, je me permets de vous arrêter, je renvoie nos auditeurs à l'émission que nous avons enregistrée sur Germanicus. Dans la vie d'Oïd, il y a une zone d'ombre à laquelle il est difficile de répondre, sans que l'on sache vraiment pourquoi, en 8 après Jésus-Christ, Auguste l'assigne à résidence. Et oui, Auguste va envoyer Oïd dans sa demeure du Pont-Texin, sur la mer Noire, ce n'est pas vraiment un exil, c'est une relégation, il ne perd pas ses droits, ni sa citoyenneté, mais il est obligé de rester résidé à l'étranger. Officiellement, le motif de cette relégation, c'est d'avoir écrit des petits livres trop licencieux, qui poussent la population à la débauche. Pourtant, Oïd prend des précautions dans son livre, il précise bien qu'il ne s'adresse pas aux femmes mariées, mais à celles que la pudeur et la loi n'empêchent pas d'aimer, c'est-à-dire les courtisanes. C'est un véritable précurseur de ronçard, il enjoint les femmes à profiter de la vie tant qu'elles sont jeunes, les rides et les cheveux blancs viendront bien trop vite, et d'un autre côté, il sait bien que les femmes mariées vont lire son œuvre. L'art d'aimer est un tel succès que l'on en trouve même des morceaux qui ont été graphités sur les murs de Pompéi. Donc officieusement, le motif de la relégation d'Oïd est plus complexe, puisque dans les ouvrages qu'il a écrits après avoir quitté Rome, les tristes et les pontiques, il pleure sa vie mondaine, et il espère qu'on lui pardonnera quelque chose qu'il n'aurait pas dû voir, il espère revenir, mais il va mourir au bout d'une dizaine d'années sans avoir remis les pieds à Rome. Est-ce qu'on peut mettre cette relégation sur le compte précisément de ses écrits ? Non, ce n'est pas suffisant. Évidemment, Auguste ne devait pas apprécier ses poèmes qui devaient pousser à l'adultère, ça c'est certain, mais il y a autre chose. Comme je vous le disais, Ovid dit dans les tristes qu'il a vu quelque chose qu'il n'aurait pas dû voir, et que c'est là le véritable motif de sa disgrâce. Donc il se peut qu'Ovid ait été un néo-pythagoricien et qu'à ce titre, il ait pratiqué la divination, ce qui était interdit à Rome à cette époque. Même si en fait, les membres de la famille impériale y recouraient fréquemment. Parce que c'était sacrilège la divination ? Ah ben c'était sacrilège, et puis surtout, ça risquait de porter préjudice à l'empereur, on ne pouvait pas demander des choses sur ce qui allait se passer au niveau du pouvoir. Donc de son côté, l'historien contemporain du XXe siècle, Jérôme Carcopino, a supposé que ce qui était vraisemblable, c'est qu'Ovid, lors d'une séance de divination chez lui, aurait questionné l'avenir sur la mort de l'empereur ou sur les victoires de Germanicus. Les réponses à ces questions étaient sacrilèges et cela aurait été le motif de sa relégation. Alors vous avez une belle expression, revenons à l'œuvre en elle-même, au-delà de cette relégation. Vous dites que le poète de l'amour est devenu le poète de l'absence. Oui, c'est ça, Ovid qui n'a parlé que d'amour, n'a pu ensuite parler que de cette absence de Rome qui lui pèse, c'est pour ça que j'ai eu cette expression. Et donc nous, nous allons nous concentrer aujourd'hui sur la période glorieuse d'Ovid, celle où il a écrit l'art d'aimer. Il a alors une quarantaine d'années, donc c'est un homme dans la force de l'âge. Il s'est probablement nourri de ses expériences pour écrire ce petit manuel. Alors comment s'organise ce manuel ? Alors l'art est avant tout un style littéraire. C'est un manuel qui développe une technique pour maîtriser quelque chose. Donc là, il s'agit de maîtriser la technique de la séduction et de faire durer la passion. Donc l'ouvrage se compose en trois livres ou trois chapitres. Les deux premiers sont consacrés aux hommes et le dernier aux femmes. Pourquoi cette inégalité, me demanderez-vous, Christophe ? Eh bien parce qu'Ovid apprend d'abord aux hommes comment séduire, puis comment faire durer la passion. Il considère que les femmes sont naturellement douées pour tout cela et qu'il est à peine utile de leur donner des conseils comme l'atteste l'introduction du livre 3. Bref, il n'y a pas d'égalité entre hommes et femmes à l'époque romaine. Je commence ma lecture. J'ai donné des armes aux Grecs contre les Amazones. Il me reste maintenant, peintésilé, à donner aussi des armes à toi et à tes escadrons. Marchez au combat à armes égales, que la victoire demeure à ceux qui favoriseront la bienfaisante d'Ionée et l'enfant qui survole l'univers entier. Il n'était pas juste que vous mesuriez nu à des ennemis armés. Pour vous aussi, homme, il serait honteux de vaincre dans ces conditions. Peut-être dans le nombre, un homme viendra-t-il me dire pourquoi fournir au serpent un nouveau venin et ouvrir le bercail à la Louvre enragé ? Gardez-vous d'étendre à toutes les femmes l'accusation qui pèse sur quelques-unes, que chacune d'elles soit jugée selon ses œuvres. On sent bien, Virginie, l'opposition homme-femme, il utilise même des termes militaires. Comment définir la relation homme-femme dans l'Antiquité ? C'est une relation qui est extrêmement inégalitaire et complémentaire. Elle oppose les principes masculins aux principes féminins. L'homme est actif, la femme est passive, l'homme séduit, la femme est séduite et chacun est tenu de jouer son rôle social. Il n'y a pas de comportement en inversion des genres parce que ce serait extrêmement mal vu. En outre, Ovid va faire de la femme une conquête. C'est pour ça que pour lui, l'homme est assimilé à un soldat. Et la femme est sa conquête et il va filer cette métaphore quasiment tout au long de tous ces ouvrages qui parlent d'amour. Alors l'homme doit, pour être un bon séducteur, avoir une belle apparence, bien évidemment. Et vous avez sélectionné un extrait, encore une fois, de l'art d'aimer. En effet, Christophe, les hommes, pour plaire, ne doivent pas être efféminés comme vous allez voir. Ovid donne des conseils d'image aux hommes. Mais ne va pas friser tes cheveux au fer ni user tes jambes par le frottement de la pierre ponce. Laisse ses soins à ceux qui, par des hurlements dans le mode phrygien, célèbrent la déesse du mont Cybele. Autrement dit, les invertis. Une beauté sans après, sciée aux hommes. Lorsque la fille de Minos fut enlevée par Thésée, celle-ci n'avait pas ajusté sur ses tempes sa chevelure au moyen d'épingles. Hippolyte fut aimée de Phèdre, malgré son extérieur négligé. On vit plaire à une déesse, un autre des forêts, Adonis. C'est par la simple élégance que doivent plaire les hommes. Que leur peau soit allée par les exercices du champ de Mars. Que leur toge aille bien et n'ait pas de tâche. Et voilà, en gros, ce sont les conseils que donne Ovid. Il faut avoir du style et une forme de charisme, au fond, pour pouvoir séduire. Il faut être viril, charismatique et surtout pas aller empiéter sur le terrain féminin de la séduction et de l'élégance. Alors, où chercher une femme virginie à l'époque romaine ? Où séduire les femmes dans la vie de tous les jours ? Eh bien, pour Ovid, la ville est un immense terrain de jeu et c'est dehors que l'on chasse sa proie. Alors, tous les lieux publics peuvent être intéressants. Donc, Ovid nous recommande de sortir dans les édifices publics. Et le premier lieu que l'on va fréquenter, effectivement, c'est le forum et les colonnades où les gens sortent essentiellement le matin pour se promener, faire des courses. Donc, c'est l'endroit idoine pour rencontrer des gens et fureter vers les femmes qui semblent accessibles. Un autre lieu qui est préconisé par Ovid est, évidemment, le théâtre. Les gradins sont pour lui un terrain de chasse absolument fantastique. Et il y a aussi le cirque. Alors, il y a un parallèle qui est assez étonnant que nos contemporains vont voir tout de suite. C'est que ce qu'on peut reprocher à certains hommes dans le métro, eh bien, Ovid le prône dans le cirque. Ah, évidemment, ce qu'on appelle les frotteurs aujourd'hui dans le métro, eh bien, Ovid a été l'un des chantres de cette méthode. Et je vous lis l'extrait d'Ovid de l'art d'aimer. Si, comme il arrive, il vient à tomber de la poussière sur la poitrine de ta belle, que tes doigts l'enlèvent. S'il n'y a pas de poussière, enlève tout de même celle qui n'y est pas. Tout doit servir de prétexte à des soins officieux. Le manteau trop long traîne-t-il à terre ? Prends-en le bord et avec empressement, soulève-le du sol malpropre. Aussitôt récompense de ton zèle officieux, sans que ta belle puisse s'en fâcher. Tes yeux verront des jambes qui en valent la peine. Est-ce qu'on peut dire qu'à cette époque, ce qu'il prône est une chose classique ? Ou au contraire, il s'agit de respecter l'intimité de la personne, l'intimité proche, c'est-à-dire l'équivalent de la longueur d'un bras ? Ah non, alors Ovid n'est pas du tout dans ce genre de considération. On est vraiment dans quelque chose qui ressemble à une partie de chasse ou à un duel militaire. Donc on est directement dans le corps à corps. Et le but d'Ovid est vraiment d'essayer de toucher la personne pour tester un petit peu son ressenti. Mais ses contemporains agissaient de la sorte ? Oui, effectivement, puisque les notions de consentement ne sont pas du tout en vogue dans cette société. Et on se touche beaucoup plus facilement, sauf si on a en face de soi une noble matrone, bien évidemment. Alors quelles sont ces méthodes de séduction ? Ces méthodes de séduction, au fond, seraient aujourd'hui complètement interdites ? En partie, oui. Mais il y a quand même une partie des méthodes que l'on peut conserver. Et notamment les compliments. C'est vrai que les femmes sont toujours très sensibles aux compliments. Et Ovid va pousser les hommes à en faire beaucoup. Je vous lis un extrait qui va vous éclairer. Ta faconde n'a pas besoin de nos conseils. Désire seulement de toi-même. Tu seras éloquent. Il te faut jouer l'amant. Et dans tes paroles, donner les apparences d'être blessé d'amour. Ne néglige aucun moyen pour le persuader. Et il n'est pas difficile d'être cru. Toute femme se juge digne d'être aimée, si l'aide soit-elle. Il n'en est pas une pour se trouver bien. Souvent, d'ailleurs, celui qui faisait semblant commence à aimer réellement. Souvent, il devient réellement ce qu'au début, il feignait d'être. Aussi, jeune femme, montrez-vous indulgente. Même pour les apparences, il deviendra réel l'amour qui tout à l'heure était joué. C'est le moment de gagner furtivement le cœur par des mots caressants, comme l'onde en coulant s'insinue sur la rive. N'hésite pas à louer le visage, les cheveux, les doigts fuselés et le pied mignon. C'est un plaisir pour les plus chastes que d'entendre l'éloge de leurs attraits. Et les femmes, dans tout cela, comment séduisent-elles ? Alors, pas tout de suite, parce qu'avant d'en finir, il faut d'abord faire des promesses. Et donc, ces promesses, les promesses de l'homme ? Voilà, et ce qui est terrible, c'est que pour séduire, Ovid nous invite à faire des promesses aux femmes, puisque ce sont les promesses qui vont les faire céder. Et il écrit Donc, le bon séducteur est un menteur. Et alors, les femmes, donc, dans tout cela, comment ? Est-ce qu'elles ont des armes pour séduire ? Est-ce qu'elles peuvent séduire, d'ailleurs, les femmes ? Eh bien non, en fait, ce qui est terrible, c'est que les femmes ne sont pas là pour séduire. Elles sont là pour être séduites, donc leur travail à elles, c'est de donner envie d'être séduites. Donc, pour cela, c'est très simple. Il y a tout un tas de choses qui relèvent du physique. Il faut prendre soin de soi, être jolie, être bien coiffée. Il faut se maquiller, il faut faire attention à la façon dont on se positionne, corriger en permanence tous les petits défauts, se rendre attrayante. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'Ovid nous dit qu'une femme doit aussi avoir de la conversation. Elle doit connaître les poètes et les giacs, notamment, évidemment. Elle doit savoir jouer au dé, elle doit savoir danser. En gros, elle doit donner envie aux hommes de la séduire. Virginie, peut-être une dernière question et un dernier passage. Les femmes peuvent séduire, on vient de le voir, mais elles ne peuvent pas exiger des hommes plus qu'ils ne peuvent donner. Et non, c'est ce que nous explique Ovid. Donc, une femme qui a beaucoup d'amens, parce qu'une fois qu'elle sait séduire et qu'elle maîtrise l'art d'aimé, elle peut en avoir de nombreux. L'idée est qu'elle demande à chacun ce qu'il peut donner. Et voici ce qu'Ovid écrit comme conseil aux femmes. Vous aussi, femmes, examinez à quel usage chacun de nous est propre et assignez à chacun l'emploi qui lui convient. L'homme riche fera des présents. Le jurisconsulte aidera de ses conseils. L'avocat à la parole facile ira souvent plaider la cause de sa cliente. Nous qui faisons des vers, nous nous bornerons à envoyer des vers. Notre cœur mieux que tous s'est aimé. Nous faisons retentir au loin l'éloge de la beauté qui nous a charmés. Donc, comme vous pouvez le voir, Christophe, ce qui est amusant, c'est qu'il invite vraiment les femmes à avoir une sorte de harem avec chaque homme qui aurait une spécialité. Et évidemment, la part belle est faite pour le poète qui, lui, n'a qu'à offrir des vers pour louer la beauté de sa belle. Mais chacun doit être à sa place. Et chacun doit être à sa place, bien sûr. Pour retrouver tous ces passages, rien de plus simple, vous pouvez vous rendre sur le site des Belles Lettres. Et dans le moteur de recherche, recherché au vide, de l'amour. Donc, les Belles Lettres ont compilé, en fait, les trois grands textes, dont l'art d'aimer. Donc, l'art d'aimer, les amours et enfin les remèdes à l'amour. Merci beaucoup, Virginie. Merci, Christophe. Et à très bientôt, sûrement, pour une autre émission. Je vous remercie, chers auditeurs, pour votre fidélité. N'hésitez pas à nous soutenir pour se faire rendez-vous sur la page d'accueil de Storia Voce dans la rubrique « Soutenez-nous ». Merci beaucoup et à très bientôt pour un nouveau cours d'histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada